Pendant 10 ans, on a tous fredonné ces tubes. Tropique de Muriel Dac. À cause des garçons. Ou encore à Stasiem Pré. Du jour au lendemain, ces tubes flirtent avec le sommet des hit-parades. J'arrivais pas à comprendre à quel point ça pouvait rendre les gens hystériques. Ils veulent venir chez toi, ils veulent être ton ami. Brutalement, ces chanteurs ont connu la gloire. Stasiem, folie des fans et surtout argent facile. Rien ne les a préparés à affronter ça. Du gang d'immuels français à l'époque, pour moi, c'était énorme. Mais cette vie de rêve s'arrête aussi brutalement qu'elle a commencé. La machine à succès s'enraille, les fans les boudent et les producteurs les lâchent. Alors que sont-ils devenus 25 ans après ? Un petit câlin, madame. Si certains ont totalement tourné la page, d'autres, malgré des années de galère, y croient encore. J'ai mangé du caviar dans ma vie, comme j'ai mangé des pommes de terre à l'eau. D'autres encore vont chercher à l'étranger la reconnaissance que la France ne veut pas leur donner. J'entre mon ton truc et admets que t'es fini. Tu vois ? Bah non. Désolée. Alors comment survit-on à un succès aussi éphémère ? Comment retourner à une vie normale après avoir connu la gloire ? Quelles sont les reconversions possibles lorsqu'on n'a rien vu venir ? Un matin de juin dans une petite ville de Belgique. Sur la place de la mairie, une femme propose des câlins gratuits. Un mouvement en vogue depuis quelques années. Pourtant, cette femme, vous la connaissez certainement. Et oui, cette femme, c'est Murielle Dac. 25 ans après, elle a toujours besoin de l'amour du public. Car des fans, elle en a eu. Souvenez-vous. En 1986, cette Belge de 20 ans explose au hit parade avec son tube tropique, qui atteint la 6ème place du top 50. Avec près d'un million de singles vendus dans le monde entier, tropique et même disque d'argent. Ce morceau culte, Murielle l'a écrit en une nuit avec un copain. Et c'est avec cet homme, son petit frère âgé de 15 ans à l'époque, qu'elle l'a enregistré. Donc je vous présente mon frère, Rick, c'est lui qui faisait la grosse voix. Dans Tropique. Depuis l'incroyable succès de sa sœur, Eric a vécu une adolescence inoubliable. Moi, j'avais 15 ans, je faisais mes études. Donc ceci, c'est un super break. J'ai fait deux années de voyage grâce à Mimu. Et dans plein de pays différents. Et alors évidemment, c'est chouette. C'est chouette, ça oui. Le succès est fulgurant. Les fans sont hystériques. Du jour au lendemain, Murielle est propulsée au rang de star. Côté composition, Tropique, ce n'est pas vraiment de la grande musique. Mais qu'importe, ça cartonne. Je sais que ce n'est pas du Baudelaire, Tropique ou Compteur, change pas le mot de terme. C'est ce qui m'était passé comme ça. Et bon, apparemment, ce qui est simple, parfois, peut être efficace. Voilà, voilà. Ce n'est pas des grandes paroles, je sais. Murielle n'a peut-être pas le talent de Baudelaire. Mais grâce à Tropique, elle gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Et en plus, son tube lui permet de faire le tour du monde pendant trois ans. J'avais une vingtaine d'années. Donc, quand on me disait, ce soir, tu chantes Tropique pendant cinq minutes et tu gagnes 10 meuls français à l'époque. Pour moi, c'était énorme. Énorme, le mot est faible. Murielle évalue ses gains à un million d'euros. L'argent, le succès. La jeune femme va même se marier au chanteur Léopold Nord, un autre carton d'huile parade. Ensemble, ils auront trois enfants, mais le conte de fées ne va pas durer. Son couple va voler en éclats en même temps que sa carrière. Une fin brutale et traumatisante qui survient un beau matin de 1987. Un jour, on me téléphone en disant, écoute, voilà, on arrête le contrat. J'ai un souci. Ben oui, voilà, on a signé trop d'artistes. Après le bouillant succès de Tropique, c'est la douche froide. Seule et sans argent, sa success story vire au cauchemar. Murielle est alors à bout de nerfs. Ben oui, dépression, j'ai pas dû me soigner avec des antidépresseurs, tout ça parce que je ne veux pas, mais ça a été dur, oui. J'ai vécu forcément aussi une période de vache maigre, très dure. Avec trois enfants, en plus, c'était pas évident. Aujourd'hui, Murielle Dac a définitivement tourné la page. Après la chanson, place aux carottes et aux salades. Elle s'est aujourd'hui reconvertie dans l'agriculture biologique. Et quoi qu'en pense le nouvel homme de sa vie rencontré sur Internet, pour elle, c'est sûr, plus question de remonter sur scène. J'aimerais qu'elle la chante un petit peu plus. Quantropique ? Ben oui, dans des moments où, je veux dire, familiaux. Par exemple, un mariage, mais déjà là, elle prend du retrait par rapport à scène. Elle annonce déjà la couleur en disant, je veux bien y aller, mais qu'on me fout la paix avec... C'est un petit peu normal. Vous connaissez les paroles, vous ? Ben alors, comment tu la chantes ? 24 ans après son succès au top 50, Murielle reconnaît que les célèbres tropiques de son cœur lui font encore parfois mal au cœur. Mais elle sait que cette chanson fera jamais partie de sa vie. Tropique dans ton cœur, change pas le moteur. Mais toutes les stars éphémères des années 80 n'ont pas renoncé à la musique comme Murielle. À 47 ans, Hélène Bérard, elle, espère encore renouer avec le succès et c'est pour ça qu'elle vient régulièrement jouer dans ce studio. On a souvent répété dans le 2. Il fait chaud, là, tout d'un coup, il fait chaud. Ça sent l'homme. En 1987 aussi, ça sentait l'homme. Il faut dire qu'à l'époque, les garçons préoccupaient déjà beaucoup Hélène. La blonde dévergondée, c'est bien Hélène Bérard, en duo avec sa meilleure amie, Laurence LR, la Brune. Et ce tube, vous l'avez certainement entendu, classé dans les tout premiers du top 50, il est resté plus d'un an parmi les meilleures ventes. Un HLM de banlieue parisienne, fini la gloire et c'est faste. Aujourd'hui, c'est ici que vit Hélène avec ses 3 enfants. C'est quoi ça ? C'est ça, Iggy Pop. Voilà, welcome. C'est super bien rangé pour vous aujourd'hui. Malgré le désordre apparent, Hélène a soigneusement conservé les souvenirs de sa gloire passée. Elle en a même une pleine valise. Ma mère, elle collectionnait tout. À chaque fois que je passais à la télé, c'était tout le temps, c'était tout, les magazines. Et puis, il y avait 3 tonnes de magazines. Il y a 23 ans, Hélène est coiffeuse dans la mode. Rien, a priori, ne la prédestine donc à devenir une star du jour au lendemain. Rien, sauf un garçon, Alain Chanfort, un ami qui va lui écrire une chanson. Le carton est immédiat. Propulsé en une de tous les magazines, les 2 filles deviennent de vraies people, harcelées par des fans qui leur écrivent des milliers de lettres. J'adore ta voix, je te trouve si belle. Tu es très jolie. Tu fais craquer tous les jeunes. Je vous aime toutes les deux. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point ça pouvait rendre les gens hystériques. Les fans dorment en bas de chez toi, se ruinent, t'offres des cadeaux, t'écrives, te supplies. Puis, t'as des lettres d'insulte, t'as des lettres parce que le petit copain t'adore, tu reçois une lettre à ta maison de disques, je vais te tuer la blondasse. Les gens te tannent, quoi. Te tannent, veulent venir chez toi, veulent être ton ami. Hélène n'est pas préparée à vivre un tel rademar immédiatique. Gala, télé ou radio, pendant 2 ans, elle ne fait plus que ça. Du coup, rapidement, c'est l'overdose. À un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je n'assumais plus le fait de chanter cette chanson. Ça ne m'amusait plus. Et je trouve qu'il y a un âge pour tout faire. Et c'est pour faire un bébé qu'Hélène prend cette décision radicale. Autrement dit, c'est encore à cause d'un garçon. Ben voilà, Roméo. Aujourd'hui, Roméo a bien grandi. Celui que je vous ai montré en photo tout petit, aujourd'hui, il a 21 ans et c'est l'homme de la maison. Et c'est le mec le plus top de la Terre. Pour Roméo, sa mère est tout sauf une star. Même s'il est assez fier de cette gloire qu'il n'a pas connue. J'ai connu après en cassette, vidéo, avec tous les magazines. Je suis fier d'elle, elle a toujours envie d'avancer. Comment tu la décrirais, ta mère ? Tu peux tout dire, Roméo. Tu as le droit de le critiquer aussi. Extravertie, ambitieuse, un peu lunatique aussi. Mais qui a toujours des idées, qui a envie de faire le bonheur des autres, avant le sien, toujours. Ah bon ? Voilà, ouais, toujours. Tout, voilà. Merde. On va super bien, je veux dire, on est super heureux, on est super unis et Roméo m'encourage. Et je peux vous assurer que c'est pas facile d'avoir une maman qui n'est pas comme les autres. C'est pas facile pour des enfants d'avoir une maman extravertie, hypersensible, artiste. Car Hélène reste une artiste envers et contre tout. Après la chanson, elle se lance à corps perdu dans la mode. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Et l'argent qu'elle a gagné grâce à son tube s'évapore très vite. Avec ses trois enfants, elle a parfois beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il y a eu des moments galères, la pomme de terre, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu manges du caviar. Moi, j'ai mangé du caviar dans ma vie comme j'ai mangé des pommes de terre à l'eau. Aujourd'hui, Hélène s'est fixé un nouveau challenge. Je me mets un coup de vent dans les cheveux et tu me l'as fait un petit peu plus femme dans le coiffage. Elle relouque des femmes sans emploi pour les aider à trouver du travail. La veste grise classique, veste d'homme. Comment tu le sens ? Très bien. Les couleurs te plaisent ? Des femmes qui connaissent toutes le passé de stars de leur bienfaitrice. BD, on se crête le chignon à cause des garçons. Comme quoi, on fait partie de toutes de la même génération. C'est les années 80. Ouais, c'est les années 80. J'aimais beaucoup cette chanson d'ailleurs et c'est marrant de la voir. C'est amusant de la retrouver ici, dans cette situation-là. Une bouffée d'air frais pour ces femmes aux parcours parfois difficiles. Et Hélène fait tout cela bénévolement, car elle n'a jamais abandonné l'espoir de refaire un tube et de vivre de sa musique une nouvelle fois. En ce moment, elle enregistre même un nouvel album dans un style rock très différent qui devrait beaucoup plaire aux garçons. Mais certaines stars déchues comme Nathalie Cardone doivent parfois aller chercher à l'étranger la gloire qu'elles n'ont plus en France. Ce matin, justement, elle vient d'atterrir à l'aéroport d'Istanbul et toute la presse est là pour l'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit refrain du tchèque ? Alors, je vais un peu... hein ? Attention, hein ? Ici se queda la clara L'entraignable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara C'est en 1997 que Nathalie explose sur la scène française. A l'époque, le compositeur de Mylène Farmer lui propose d'enregistrer une reprise de l'hymne du tchèque Guevara. Ici se queda la clara L'entraignable transparencia Un carton, plus de 750 000 ventes, deuxième du hit parade. Mais Astatiempré ne sera qu'un feu de paille. Et malgré la sortie de nouveaux singles, la popularité de la chanteuse ne cesse de décliner. Mais seulement en France, car à l'étranger, Nathalie est toujours au top. Les flashs et les caméras le prouvent. En Turquie, Nathalie Cardone est toujours une star adulée. Hassan, le jeune homme qui l'accueille, est d'ailleurs un chanteur très connu en Turquie. Là-bas, 13 ans plus tard, Astatiempré est toujours un tube. Che Guevara, à l'époque où c'est sorti en Turquie, ça passait dans tous les endroits. Ils ont adoré le personnage, la fille qui se bat pour les enfants. Ici, Nathalie est traitée comme une vraie princesse. Accueil chaleureux, taxi de star, hôtel réputé. Il y a bien longtemps qu'elle n'a plus le droit à un tel traitement en France. Wow ! Merci. Une suite grand luxe, et ce n'est pas fini. Car ce soir, Nathalie va carrément avoir droit aux honneurs du journal télévisé. Mais à peine arrivée, elle doit donc se préparer. Est-ce que je pourrais avoir un avis ? Parce qu'en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je fais soft ou est-ce que je fais avis ? Mais avant de passer aux 20 heures, Nathalie doit se rendre à un premier point presse organisé dans l'hôtel. Depuis son tube Astatiempré, son image de rebelle lui colle à la peau. Du coup, elle peut tout se permettre, même sur un sujet aussi sensible en Turquie que le port du voile pour les femmes. Je dirais que c'est aux hommes de gérer leur désir pour les femmes, plutôt que les femmes de couvrir toute trace de désir. C'est-à-dire que c'est aux hommes de faire attention à ce qu'ils ressentent pour la femme, et à le contrôler, plutôt qu'à la femme de se mettre moins. Puis Nathalie enchaîne avec le journal télévisé de l'une des principales chaînes d'informations turques, que la chanteuse rebaptise immédiatement. Comme d'habitude, Hassan l'accompagne. Chacun fait la promotion de l'autre, car ils espèrent monter une tournée mondiale ensemble. Mais en France, personne ne s'intéresse à ce projet, et ça Nathalie ne le digère toujours pas. Je passe en anglais, je suis internationale, et en France, vas-y tiens, un petit saut pas vite fait, entre un tel et un tel. J'entre nous ton truc et admets que t'es fini, tu vois ? Bah non ! Nathalie est amère, car si on la traite encore comme une VIP à l'étranger, en France, on l'a définitivement cataloguée parmi les hasbines. Et ce que les Turcs qui la reçoivent comme une reine ne savent pas, c'est que chez elle, l'interprète vedette d'Astasiem Prey connaît aujourd'hui des fins de mois très difficiles. Pudique, Nathalie préfère ne pas s'attarder sur le sujet. En tout cas, elle est prête à se battre pour continuer à vivre de ses chansons. Si son projet de tournée mondiale avec Hassan aboutit, elle chantera dans 26 pays différents, parmi lesquels le Venezuela, l'Inde et même la Corée. Alors en attendant, chaque fois qu'on l'invite à un festival comme celui-ci, Nathalie continue de faire des étincelles sur scène. Quoi qu'il arrive, la rebelle d'Astasiem Prey ne rendra pas les armes. Sous-titrage Société Radio-Canada